oi les gens et non vous ne rêvez pas j'ai réussi à trouver une solution à mon problème avec mon elgato donc pour ceux qui ne savaient pas j'avais acheté un elgato qui est juste là voilà c'est mon magnifique elgato hd60s qui ne fonctionnait pas sur mon pc parce que mon pc n'avait pas de port usb 3.0 donc je me suis acheté un mini raccord à multi à 4 ports usb 3.0 et en fait même si on branche du 3.0 sur du 2.1 ça permet de transformer en 3.0 je ne savais pas je ne pensais pas que ça fonctionnait et ça fonctionne donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode de pokémon bouclier alors j'ai fait épée personnellement tout seul donc on va faire bouclier ensemble alors voilà on va prendre celui là j'ai les yeux verts mais bon on s'en fout donc on va s'appeler yeti alors je vous avoue que je m'habitue parce que je joue à la manette et je suis pas très très fan des manettes enfin c'est le premier épisode donc ça devrait aller donc yeti on va faire entrer non en fait on va mettre yeti zen quand même à la limite je pourrais mettre le yt pour ceux qui veulent faire des échanges mais voilà non en fait hop c'est on va partir tranquillement on va faire un épisode tranquille je sais pas combien de temps il va durer je vais essayer de pas le faire trop long non plus donc yeti zen voilà oui ça regarde en cours bon alors je vais essayer quand même de rentabiliser ce elgato qui m'a coûté un bras mais bon alors attendez je vais peut-être voilà pas mettre le saut trop fort je crois que mon casque est en train de réellement décédé il va falloir que je trouve les moyens de m'en acheter un autre est-ce que vous avez tout je crois qu'il y a rien qui manque un voyage ou tout bon après on connaît tous le début on a déjà tous joué ce jeu le jeu est sorti il y a un an et demi deux ans même d'ailleurs alors bien évidemment il ya les deux dlc avec un gars le yaïs de l'armure et et au couronnage et aujourd'hui bah du coup on va prendre le seul starter que je n'ai pas encore essayé vous allez m'incendier je pense quand vous allez voir je vais prendre j'espère vraiment que le son n'est pas trop fort et qu'on m'entend quand même et que ma voix est pas trop fort comparé au son et tarak le début un peu long et j'avais envie de faire ça avec vous parce qu'en plus après bon je peux pas faire des rêves malheureusement mais je ferai des des expéditions peut-être que j'essaie de live d'ailleurs avec ma 4g si j'y arrive sur twitch bien évidemment faudra venir me soutenir je vous enverrai les liens de ma chaîne twitch si ça marche je verrai je ferai des tests le jeu fait le premier épisode déjà comme ça dans le juste et je vais voir ce qu'il peut faire la suite sur twitch mais c'est pas sûr encore et le gigamax de drapeau feu qui est vraiment très 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 beau comme un bouclier donc moi j'ai fait épais mon bouclier je l'ai déjà fait mais il ya longtemps quand on m'avait prêté la switch alors je sais pas si ma qualité est vraiment magnifique parce que j'ai l'impression que c'est un peu c'est un peu qualité une qualité un peu pas ouf après c'est moi qui rêve peut-être un aussi il faut dire que j'ai l'écran petit pour jouer donc ça aide pas non plus il y en a big qui vient nous voir tu peux monter le match de mon frangin oui la maman qui est là d'ailleurs faudrait qu'un jour ils donnent des noms des noms en fait des prénoms à nos mamans parce qu'on les appelle maman mais oublie pas ton sac oublie pas ton sac c'est vrai qu'on part avec un sac qui fait dix mille kilos ouais ça marche nice alors on va du coup je sais où le sac on réveille le goin frex putain je mets le sac les murs j'arrive pas à contrôler ah oui non mais je suis bête le sac est dans notre chambre j'ai oublié la chambre avec le bonnet de papa et et le sac d'ailleurs on voit pas notre paire dans ce jeu oui voilà on peut ouvrir le menu sort que je m'habitue au touchant tout moi j'avais l'habitude de jouer avec la console je suis tellement pas doué pour me diriger mon dieu oh la la non mais je suis vraiment trop content de pouvoir jouer à pokémon bouclier sur ma chaîne ça changera des let's play bon il n'est pas fini le let's play sur le jeu mobile mais au moins ça changera je voulais faire un let's play sur ebro de foule mais on verra on verra plus tard je pense qu'on en a pour un long moment sur pokémon bouclier quand même et puis surtout que j'ai d'autres jeux je suis fait d'amour ouais c'est sûr que mouton il n'est pas léger dalle t'as rien fait la barrière ouais en vrai le jeu il est vraiment beau moi j'aime beaucoup je trouve vraiment le jeu très beau après je sais pas vous mais en tout cas moi j'aime beaucoup le jeu on va chez nabil avec les deux moutons qui bloquent le passage je pensais pas que ça allait marcher un les genre en vrai j'étais j'étais sur le point de vendre mon de vendre mon et le gâteau en plus on va les vendre pas cher à un pote mais bon il n'est pas encore la patience la garde brasse oui c'est d'ailleurs je crois si je me trompe pas non il y avait pokémon l'une aussi où le pokémon s'appelle la vie ne s'appelait pas bourg quelque chose on a eu bourg palette on a eu bourgeon on a eu tous les tous les noms comme ça bon ça va j'ai mon petit mouton je peux me défendre ouais le premier il commence avec deux pokémon lui attendez je vais faire un truc je vais baisser un tout petit peu le son de mon micro parce que je voyais que par moment il montait un peu très haut bon alors le premier épisode va se résumer on va récupérer notre starter et je sais pas en fait combien de temps ça va prendre donc on verra parce que bon là le temps d'avoir passé tout le blablabla et tout ça fait quasiment 10 minutes je suis pas faire des épisodes de quatre heures je pourrais moi ça me gênerait pas mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui serait qui qui ferait cet appel et un épisode de deux heures qui n'est pas un live surtout allez oui alors le truc c'est que je sais pas si je vais faire un layout avec les pokémons je pourrais très bien faire un layout avec les pokémons mais il faudrait que je fasse autrement du coup parce que je vais pas les foutre en plein milieu de l'écran arrête de me charrier ouais ouais t'as encore grandi bon on s'en fout un peu des dialogues parce que bon on les connait par contre je suis désolé je suis un peu vraiment très mal installé j'ai que des emmerdes on va dire que il y a quelques jours en plein milieu d'une game de lol je me suis redressé sur mon fauteuil et le dossier de mon fauteuil a lâché je suis tombé en arrière j'ai rien j'ai rien eu mais mon dossier est pété et les deux accoudoirs sont complètement pété donc j'ai plus en fait là je suis sur un tabouret c'est totalement pas un tabouret ouais si un tabouret complètement bon alors il faut mon téléphone parce que mon téléphone ah mais non mais j'ai plus besoin de mon téléphone je suis bête maintenant il montre les j'avais oublié que maintenant on avait les stats alors oui c'est un peu je l'ai déjà pris c'est d'ailleurs le premier starter que j'ai pris alors mais l'on c'est le deuxième que j'ai déjà pris donc bah bien évidemment vous allez deviner qu'on va prendre flambineau alors en vrai moi j'aime bien j'aime bien wistembo parce que go rythmique en fait j'aime beaucoup go rythmique pire au but et en dernier les argus le l'évolution de l'arméliant parce qu'il est pas ouf en fait pyrobute il est très fort s'il a son talent caché alors moi je vais prendre comme vous le savez je vais prendre flambineau allez flambineau alors après alors c'est un mâle ou une femelle est-ce qu'on peut déjà le renommer oui on peut déjà le renommer flambineau mal à mince alors un joueur ah j'ai failli l'appeler axel allez on l'appelle axel comme dans comme dans une usine inezuma et levon bon alors après j'ai des noms j'ai des sous-noms de merde avec mon pokémon mais bon ça lui va très bien parce que c'est un il fait des ballons en feu alors je pars sur flambillon très bon choix lui va prendre wistempo je crois que en fait l'isargus c'est vraiment le pire des starters parce que même le talent caché de d'algorithmique est pas dégueu avec son attaque glisserbe bon après je vais pas faire beaucoup de stratégie à quoi que je pourrais en faire est-ce qu'on essaie de faire du bride aussi des épisodes tranquille si j'arrive à live déjà je ferai des trucs plutôt cool des expéditions des raids des machets comme ça alors je me suis toujours posé la question de qu'est-ce qu'ils foutent dans leurs brochettes est-ce que c'est des brochettes de moumouton parce qu'on sait très bien qu'on mange des pokémon dans l'univers de pokémon donc je pense que c'est des brochettes de moumouton ils avaient fait connaissance carrément bon on va faire le premier combat ouais blablabla je te préviens bon alors je vais pas faire de challenge parce que on pourrait faire un use lock et tout mais en vrai moi je suis surtout là pour m'amuser parce que j'adore vraiment cette version genre c'est pas ma version préférée mais c'est une version que j'aime beaucoup alors j'espère que le son est bien sinon bah j'essaierai de corriger pour le prochain épisode alors lui il a deux pokémon alors ouais on voit pas les noms et les périls de l'adversaire est-ce que c'est très gênant sinon et bah je mettrai ma webcam de l'autre côté par là du coup non par là j'arrive pas parce que c'est inversé du coup je vous montre avec la main gauche mais vous voyez la main droite du coup après je verrai en fonction de vos retours sur le premier épisode de ce que vous dites alors oui c'est tout vraiment le moment de jouer à Pokémon de pilier enfin de recommencer une aventure surtout on est bien d'accord que mon mouton il n'a pas beaucoup de poils il n'a pas le talent de non mais j'ai tué mon mouton je pense pas qu'il avait non vu les dégâts ouais mais c'est pas compliqué en même temps ils aident tellement maintenant Pokémon avec les quand c'est écrit super efficace et tout maintenant une fois que tu as déjà rencontré le Pokémon tu sais si c'est super efficace ou non donc du coup et hop ça c'est fait déjà Axel est au niveau 7 on va voir que son on va voir que son sa nature parce que son talent c'est forcément brasier il n'en a pas d'autre enfin si il a son talent caché mais on l'a pas comme ça quoi sonnage de Pokémon allez oui c'est ça on va aller récupérer on va aller voir la professeure je sais plus comment elle s'appelle Magnolia je sais même plus si elle s'appelle allons le marotoir bon alors bon déjà on va voilà alors il est ah non il est doux du coup il a moins vitesse plus attaque sp bon après non moins défense plus attaque sp ouais c'est pas ouf bon après ça va il a pas une il est pas une nature qui lui baisse son attaque ah oui bah ah oui non on va pas c'est vrai qu'on va d'abord dans la forêt de Sleepwood la forêt de la forêt qui dort des bois dormants heureusement qu'on traduit pas en français parce que ça serait dégueulasse sinon allez on va le chercher de toute façon je crois qu'on a pas le choix c'est on y va ou on y va oui mais j'essaie de me diriger Nabil en fait j'arrive pas à me diriger c'est horrible bon ça va venir avec le temps c'est juste une habitude à prendre vous pouvez passer le mot bouton on va creuser des ronds gourmands et des mimisanges et un l'arvada je crois qu'il s'appelle je pense vraiment nul il y a pire quoi quoique fouinette n'est pas mieux le bon dégâts en vrai je sais pas quel est le pire rougeur dans les premiers pokémons que l'on croise parce que bon Zixaton c'est pas vraiment un rongeur mais c'est un pokémon de type normal qu'on croise au début c'est pas du tout en plus il peut nous soigner lui c'est juste pour les pouces pour les surtout pour les pépés en vrai minisange ça donne un bon pokémon quand même après donc ces dernières évolutions les poules je vais brûler d'ailleurs 10% de chance de brûler en vrai je pense qu'on s'arrêterait 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 après la forêt ça s'arrêterait ouais on dirait que j'étais bourré quand il les anges et KO bon alors après je suis en train d'enregistrer depuis alors c'est dans le truc qui s'appelle Elgato Game Capture le problème étant c'est que c'est pas ouf donc du coup j'enregistre depuis depuis OBS c'est peut être pour ça qu'il y a des moments où la qualité est un peu pas ouf charge d'accord 3 PV je rappelle que j'ai une baisse en défense ce qui est pas mais bon alors ça c'est bon on va voir en combien de temps je vais le faire le jeu après je vais prendre mon temps moi je suis pas le mec qui a rushé comme un gros taré la musique est tellement cool en vrai j'aimerais qu'ils mettent des musiques comme ça sur Spotify parce qu'en vrai elle est tellement cool avec des loups en fait des bruits de loup enfin ça fait genre des bruits de loup du coup ça va être Zamazenta qui avait vu Zacian d'abord wild on voit même comme ça ils sont classe la musique d'ailleurs ils auraient pu faire un combat double je pense ils auraient pu nous mettre en combat double plutôt que ce soit que nous qui tapons elle est tellement bien la musique c'est en vrai la première fois que j'ai fait ce jeu j'étais en mode mais putain c'est trop bien je pense que je vais essayer de faire un truc je vais essayer de mettre que des pokémons de la 8ème génération dans ma team parce que les anciens on les connait déjà genre ceux des 7thop génération d'avant on les connait quand même bon maintenant force de jouer je les connais tous parce que voilà mais retrouver KO d'ailleurs on sait pas comment on est retrouvé KO parce qu'il nous a pas attaqué je vous ai pas je vous ai attendu 3 plombes où est le mouton c'est vrai que ouais après moumouflon c'est vrai que l'évolution de moumouton est pas ouflon plus il y a un pokémon super fort qui est le boulet et impossible de le toucher c'est un type spectre spectre c'est un nouveau type le spectre point d'interrogation intouchable c'est comme s'il avait garde magique alors quoi je sais plus ce que je dois faire je crois que je dois je crois que je dois aller voir ma mère avant c'est ça je pense que on va aller voir la maman et on va s'arrêter là pour le premier épisode ça va pas être trop mal ça fera 25 minutes presque j'arrive pas à me diriger mon dieu c'est horrible je suis vraiment handicapé là dessus c'est vraiment horrible je suis pas un joueur je suis pas un joueur manette moi je suis un joueur clavier clavier souris vous allez me dire c'est plus dur mais flan ouais ouais il s'appelle Axel binot bon alors je vais sauvegarder on va se mettre dans la chambre tranquillement sauvegarde alors j'espère que cet épisode vous aura plu j'attends vos retours sur ce premier épisode parce que et bien c'est un test et surtout dites moi si vous voulez que je mette un layout pour qu'on ait les pokémon et bien en bas en haut à droite ou à gauche et je pense que je vais oui décaler ma décaler en fait attendez est-ce que je peux le dire oui voilà je pense que je vais me mettre là-haut ah on me voit plus du coup ah 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 c'est pas grave ça sera pour attendez ici je hop et voilà en fait c'est juste que comme je enregistre les trucs ça me fait quand je modifie ça fait qu'on me voit plus c'est pas grave oui je pense que ce sera mieux comme ça vous verrez le nom et les PV de l'adversaire donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu je vous aimerai dans la prochaine vidéo les Waka Waka